Honnêtement, je ne connaissais pas grand-chose sur le Québec ni sur le Canada. Ça m'a pris trois ans pour obtenir le visa permanent ou le visa d'immigration. Pendant ces trois ans-là, j'ai dû apprendre le français et bien sûr l'anglais. Je pense qu'il y a des gens qui se sont battus, notamment des femmes, qui se sont battus pour avoir le droit de vote. Et ne pas voter pour moi, ça serait comme bafouer tout le soulèvement qu'il y a eu pour me permettre aujourd'hui, en 2021, de voter. C'est très important de voter parce que parfois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, le privilège d'être vraiment libre à choisir pour qui voter. Venant d'Algérie, ce n'est pas un secret que les élections là-bas sont plutôt pour la déco qu'autre chose. Ce n'était jamais vraiment des nouveaux gouvernements. C'était le renouvellement d'une élite qui a été choisie d'avance depuis que je suis né, en fait. J'ai 33 ans, puis c'est la première fois que je pense que je sais exactement pour qui et pourquoi je vais voter dans des élections. Je continue à voter dans un pays dans lequel je n'habite plus, en fait. C'est un petit peu le paradoxe des personnes immigrées, c'est-à-dire qu'elles continuent de pouvoir voter dans un pays dans lequel elles ne vivent plus, mais elles ne peuvent pas voter dans un pays dans lequel elles sont installées depuis plusieurs années. Je n'ai jamais pu voter de ma vie, donc j'ai 28 ans et je n'ai jamais voté. Ça implique beaucoup de choses pour moi de pouvoir voter pour la première fois de ma vie, en fait, au Canada. La priorité numéro un pour le gouvernement à venir, ça devrait l'environnement. Je pense que ça ne peut même plus être une option, en fait, dans un programme électoral. C'est nécessaire. On ne peut plus vraiment jouer sur le pourquoi, sur le est-ce que, c'est non négociable. On est mieux d'être à l'avant de la course qu'en dernier, surtout en tant que pays développé qu'est le Canada. À l'heure où il faudrait prendre des mesures hyper concrètes et des mesures d'urgence, je ne comprends pas qu'on soit parfois dans des mesures de rétro-pédalage. Je pense que c'est une priorité mondiale. Je trouve que des fois, le gouvernement est un peu déconnecté. On a la chance d'être dans un pays où il y a encore des saisons très marquées, où on a un accès à l'eau qui est incroyable. Plus on a de ressources, plus on les utilise, plus parfois même on les gâche. Ça fait que ce serait important de sensibiliser les gens, en fait, à cet accès à des ressources qu'on croit illimitées, mais qui ne le sont pas tant que ça. La question de l'immigration, c'est fondamentale pour moi. Moi, je l'ai vécu, ce processus. Je suis passé à travers. Ça a pris quand même huit ans avant que j'accède à la citoyenneté canadienne. Je me suis vraiment posé des questions. Est-ce que je peux m'engager dans tel travail qui me plaît? Est-ce que je construis quelque chose? On est comme dans une période d'ambivalence pour s'installer définitivement. On a toujours cette épée d'amoclès au-dessus de la tête. Donc je trouve que c'est extrêmement compliqué de demander à des humains de mettre leur vie sur pause quand, justement, c'est un projet de vie. Il faut arrêter avec cette immigration sélective. Donc il faut être plus ouvert, mais il faut aussi valoriser les savoir-faire et les connaissances. Il y a comme une espèce de barrière déjà à l'immigration. Tu peux être une immigration qualifiée dans ton pays, mais tu arrives ici au Canada et puis peut-être que tu ne vas pas pouvoir travailler dans la sphère sur laquelle tu as étudié. Je ne veux jamais être comme un vrai Québécois, un vrai Canadien. Le gouvernement a un rôle très important à jouer là-dedans, à valoriser les connaissances, à comprendre qu'on vienne d'autres cultures. On est quand même une société très, très ouverte, avec un certain degré de liberté que je n'ai jamais vécu avant de venir ici. Moi, j'aime ce pays-là. Je vais rester là. Je ne l'ai peut-être pas choisi, mais là, je suis là et je suis en amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?